oh glacial ce mois de novembre si seulement il faut faire un petit peu plus chaud ah oui là c'est un peu extrême par contre salut à tous c'est des notes on est au mois de novembre et du coup on fait le point bon avec cette intro ce que je voulais vous dire surtout c'est que j'ai acheté une ampoule à led du genre qui se contrôle par bluetooth sur smartphone et que du coup on va pouvoir se faire des ambiances sympa à l'avenir dans les vidéos en partie des choses un peu plus bleu vert carrément rouge rose c'est moins ma cam mais bon en gros ça va nous permettre de faire des ambiances un petit peu sympa et je suis très content de ce gadget et il m'a fait dire pour la première fois de ma vie j'ai fait planter mon ampoule et ça c'est pas donné à tout le monde du coup pour commencer on se fait un tour de ce qui s'est passé ces derniers mois alors on va pas faire un tour de toutes les séries juste un petit peu des nouveautés qui sont arrivés depuis le dernier ont fait le point au mois d'août les let's play telltale sur the walking dead batman et minecraft story mode ont commencé et sont en cours de diffusion on a l'arrivée du label double critique play pour les vidéos de crossmaster gameplay qui est arrivé avec les nouveaux concepts on a après les pokévlogs on a eu droit au disney vlog pour les blogs que je vous fais quand je vais à disneyland paris parce que j'adore ça et puis on a eu la soirée d'halloween enfin la journée spéciale d'halloween avec donc les dix vidéos de l'année dernière que vous n'avez pas encore diffusé qui sont arrivés plus des nouvelles vidéos spéciales pour cette année des choses très très sympa et encore appelé de façon si vous l'avez raté il ya des choses qui valent le détour non mais si vous êtes abonné à ma chaîne forcément vous avez dû voir ces nouveautés arriver en revanche je pense que ce qui vous intéresse maintenant c'est le titre de cette vidéo une nouvelle chaîne youtube alors non je vais pas ouvrir une chaîne gaming ni une chaîne lifestyle une chaîne beauté une chaîne tuto je ne sais quoi c'est un peu plus particulier que ça et pour vous expliquer ce qui se passe il faut que je vous raconte une petite histoire fin septembre je sors des vidéos pour faire un petit coup de pub à la campagne ulule pour le tome 2 de my magical girlfriend et j'ai un commentaire sur la reading review qui a été fait sur le tome 1 ainsi qu'un message facebook derrière un certain kassai rizu qui me dit ouais c'est sympa ta vidéo j'ai monté un groupe facebook de gens qui veulent parler de manga français on a quelques auteurs et tout n'hésite pas à venir poster des vidéos ça peut être sympa je pense même que l'auteur qui est dans le groupe il la postera lui-même aussi alors moi je dis bah écoute ouais merci l'invitation c'est cool moi j'ai déjà tourné des reading reviews sur ogreste sur la brigade temporelle qui sont des mangas français aussi ça peut ça peut rentrer dedans et tout je suis en train de préparer des vidéos qui parle de création amateur de fanzina de manga amateur français donc peut-être que ça peut y rentrer aussi ouais c'est sympa vas-y tu peux les poster il n'y a pas de souci cool je me dis bah c'est l'occasion de me faire un petit peu collègue me faire un petit peu de pub ce sera des gens qui seront forcément intéressés par la chose puisque on est sur le coeur de cible donc pourquoi pas et puis continuer à discuter un petit peu avec cette personne en parallèle du groupe facebook il avait monté un site internet qui avait pour but de recenser tous les mangas sortis en france et moi on fouille un peu je me dis tiens il manque deux trois trucs que je connais par exemple il manque wakfu il manque lost soul de boe bai donc je lui envoie un message pour dire bah écoute j'ai vu qu'il te manquait deux trois titres dans ta liste de manga moi c'est des titres que je connais bien si tu as besoin d'un petit coup de main genre que je te fâche deux trois fiches sur ceux que je connais bien et qui ne sont pas n'hésite pas moi ça me ça me fait plaisir et puis c'est des c'est des bons titres donc ce serait dommage de ne pas en parler une chose en entraînant une autre je me retrouve catapulté à l'acteur sur le site donc à savoir soit sur les fiches soit j'ai aussi fait un petit peu de d'actu et puis bah moi je me prends un peu au jeu ça tombe à une période où moi je vous parlais à la fois de manga français de reading review parce que il y avait des choses sympas qui sortait j'avais vraiment envie d'en parler on avait en parallèle de ça une petite effervescence qui s'était fait suite au reading review sur Ogress ou celui sur my magical girlfriend où ça avait retweeté twitter un petit peu il y avait un petit peu de pub et tout si tiens c'est quelque chose qui m'intéresse en plus ça a l'air de marcher ça pourrait être intéressant d'amener ça sur la chaîne en parallèle de ça j'avais les découvertes amateurs surtout ce qui est fan d'inamanga qui marchait plutôt bien ça faisait réagir les créateurs qui étaient contents de ce genre de vidéo moi ça me faisait énormément plaisir d'en parler donc je me dis ça peut être cool de sans dédier ma chaîne à ça au moins renforcer un peu cette programmation là qui a l'air de plaire qui a l'air d'avoir un public et puis du coup après le site après la page facebook le groupe facebook l'étape d'après c'était la chaîne youtube donc il ya une chaîne de youtube de créer et en gros je me suis retrouvé à être un peu de voir un peu m'en occuper parce que et bien de tous les gens qui va sur ce site je suis celui qui a le plus l'habitude de youtube les paramètres de la chaîne tout ça a activé certaines choses et des vidéos voir les commentaires voir les stages et compagnie c'est chose que moi je fais déjà sur ma chaîne donc ça semblait tout naturel et puis en plus bah j'avais apparemment un ton qui passait plutôt bien par rapport à ce qui ce qui était envisagé sur cette chaîne là donc on a commencé doucement avec des playlists une de bande à lance de manga français une d'interview d'auteur de manga français et une qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui est qui s'appelle les youtube heures parle de manga français donc en gros si vous avez sur sur la chaîne youtube de parlons manga français et bien vous allez retrouver les playlists ces différents pays que vous pouvez lancer pour découvrir plein de choses etc malgré que sur les vidéos qu'on n'héberge pas et puis récemment on a lancé le pilote d'une première mission qui s'appelle premier contact le but c'est de vous faire découvrir les nouvelles licences qui sortent en manga français quand il ya un tome 1 d'une nouvelle série qui sort et bien on va pouvoir un petit peu en faire une review voir ce que c'est voir à première vue à quoi ça ressemble en ayant le bouquin en main puis parler un peu l'histoire puis parler un petit peu du bouquin en lui-même de ce qu'il contient de les caractéristiques est-ce qu'il y a des pages couleur comment il est le dessin ce genre de choses le tout en restant neutre c'est à dire que je voulais moi ça me dérangeait pas de faire des vidéos sur une autre chaîne surtout sur un sujet qui m'intéresse mais je voulais faire des choses différentes de ma chaîne et sur ma chaîne j'ai déjà reading review qui est une critique de manga dans laquelle je parle de manga français donc je voulais pas faire reading review bis et là pour le coup on est vraiment sur une présentation totalement neutre qui est vraiment où je ne donne absolument pas mon avis dedans on est sur quelque chose de différent avec une caméra en gros plan qui va filmer le manga pendant que je le présente de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble mon dessin dedans et que je puisse vous montrer certaines choses illustrer certaines choses que je raconte donc et n'hésitez pas à aller faire un tour bas déjà sur le site parlonsmangafrancais.fr sur la chaîne sur le groupe facebook et sur la page facebook sur le groupe vous avez maintenant plus de 1200 membres et dans le lot vous avez plus d'une quinzaine d'auteurs je crois qu'on atteint presque la vingtaine d'auteurs maintenant donc dont certains assez connus un notamment renault de l'auteur de dreamland qui est arrivé il ya quelques temps et qui n'est pas à voir en conseil donc si vous voulez découvrir des choses si vous faites du manga français en amateur si vous avez des questions n'hésitez pas à y aller poster poser vos questions n'hésitez pas si vous verrez au contraire c'est même c'est même recommandé enfin moi je vous recommande vraiment parce que c'est une belle occasion d'échanger de rencontrer et il ya des choses sympas qui se préparent il ya des concours de temps en temps il y en a peut-être qui arrive même bientôt je ne dirai pas de plus mais il ya vraiment vraiment matière à faire un truc sympa donc si le manga français vous intéresse n'hésitez pas et puis je vous invite moi à aller vous abonner à cette chaîne youtube que je gère à côté alors est ce que je suis le seul à la gérer pour l'instant je suis le seul à faire des choses dessus à terme il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent faire des vidéos sur cette chaîne pour l'instant c'est moi avec ce que j'ai déjà fait on a plusieurs concepts d'émissions est ce que j'arrête ma chaîne pour autant bien sûr que non si on a qui se posait la question mais déjà voilà là on a cette émission qui est commencée on a des interviews qui devra arriver dans les semaines à venir et puis on a d'autres concepts de trucs un peu différent un peu sympa donc n'hésitez pas à y aller mais comme je vous le disais je n'abandonne pas pour autant ma chaîne cependant le fait de voir faire des vidéos sur une deuxième chaîne va demander quelques petits aménagements premièrement déjà j'ai en tête de réduire un petit peu le rythme de vidéo sur ma propre chaîne pour plusieurs raisons déjà je me suis un peu enflammé je me suis dit allez on essaye on augmente on ajoute des choses on ajoute des let's play on ajoute des nouveaux concepts sur course master du coup on était arrivé à un minimum de huit vidéos par semaine ça c'était la base un minimum ont monté à neuf quand il y avait un reading review raid en plus du rating classique suffit qu'il ya une vidéo bonus genre un blog quoi que ce soit on est arrivé à dix vidéos c'est beaucoup c'est beaucoup pour vous je pense parce que ça fait quand même énormément de contenu c'est beaucoup pour moi parce que je me suis retrouvé un peu piégé dans ce que j'avais lancé à refuser des sorties des invitations en me disant en culpabilisant de me dire si je sors voir un film au cinéma c'est deux heures que je passe pas à monter une vidéo pour la semaine prochaine donc je dis pas que je les fais à contre coeur loin de là je suis même assez fier d'avoir réussi à tenir ce rythme d'au moins une vidéo par semaine voire même dizaine à une certaine période maintenant c'est beaucoup c'est beaucoup parce que rien que la base elle me demande beaucoup de boulot et elle m'empêche de faire certaines choses je voulais relancer double critique au mois d'octobre j'ai pas réussi je me suis dit c'est pas grave je relancerai au mois de novembre ça va le faire j'ai pas réussi là pour le mois de décembre j'ai des choses de prévu donc ça risque un peu compliqué donc au final je voulais relancer double critique depuis la rentrée de septembre et je me suis tellement enflammé sur les autres vidéos que c'est compliqué pareil quand je vais vous faire un blog à côté une vidéo autre chose et bien tout de suite il faut que ça se rajoute au planning qui est déjà chargé et encore une fois c'est vite compliqué donc qu'est ce qui va se passer je vais pas réduire drastiquement un peu ce qu'il ya mais par exemple crossmaster trois vidéos par semaine c'est beau donc on va passer à 200 planning fixe c'est dire que actuellement vous aviez du croly lundi du classé le mercredi et un nouveau concept vendredi et bien maintenant ce sera lundi et jeudi c'est du crossmaster en double critique play un peu comme ça me chante si ça va être de croly ça va être de croly si ça va être deux versus ça va être deux versus si c'est un classé et un mode random ce sera classé un mode random je me fais plaisir je le fais un peu comme je le sens et puis je pense que je pense que c'est le mieux et deux vidéos par semaine sur crossmaster je pense que c'est déjà pas mal idem pour les let's play actuellement j'ai trois épisodes par semaine alors deux sur une grosse série à savoir walking dead et batman en alternance sont les sorties batman plus un épisode à côté de minecraft je sais pas si je vais réduire tout de suite de toute façon là j'arrive à la fin de walking dead batman les sorties sont espacées de toute façon donc je j'avais en tête aussi de réduire à deux par semaine pour peut-être que quand walking dead sera fini je garderai minecraft le temps de le finir et puis on fera un épisode de chaque selon l'épisode par semaine peut-être avec des épisodes plus longs pour compenser le fait qu'il y en ait moins je sais pas encore mais je pense réduire ça un petit peu c'est pas pour tout de suite maintenant parce que là quand je rencontre sur crossmaster la semaine où sort cette vidéo c'est effectif sur les let's play j'ai un peu d'avance donc on va voir comment ça se passe mais je pense qu'à terme je vais un petit peu ralentir la machine aussi voilà et puis du coup je raménage un peu le planning mais je vous en parlera en fin de vidéo donc voilà on va réduire et c'est de réduire un petit peu la cadence pour me permettre à la fois de faire plus d'à côté de pouvoir reprendre double critique de pouvoir vous faire des blogs quand j'en ai envie sur ça sur pokémon go sur sur disneyland sur d'autres choses peut-être et puis pouvoir bosser un petit peu aussi sur les vidéos je vais pouvoir faire pour parler au manga français et du coup j'en profite pour vous faire un petit point technique puisqu'il ya deux trois petites choses déjà les vidéos sortent maintenant heure fixe c'est réglé ça y'a pas de soucis c'est tous les jours à 18h et 17h quand il y a une deuxième vidéo et en plus si vous voulez être sûr de pas louper les vidéos vous pouvez me suivre sur twitter et sur ma page facebook des notes et double critique pour ce qui est crossmaster puisque vous avez une demi heure après la sortie de la vidéo un poste automatique qui part que je prépare moi même donc soit un tweet soit un message facebook pour vous rappeler la vidéo qui est sortie le jour même donc c'est un bon moyen si vous voulez vraiment ne pas rater mes sorties et puis je vous collez pas spécialement avec pas plus que sur youtube en tout cas à savoir une sortie par jour deux concernables mais je m'amuse pas vous spammer avec tout n'importe quoi c'est vraiment que de l'info sur la chaîne et sur ses sorties quoi mais du coup comme je produis ou je participe à du contenu qui sont sur d'autres chaînes que ce soit par le manga français ou pixel spray et bien à partir de maintenant vous allez avoir des petites pubs ce que j'appelle des petites pubs c'est à dire que je vais reprendre les 30 premières secondes de la vidéo qui sortit sur une autre chaîne suivi de 30 secondes d'un encart en mode cliquez ici pour voir la vidéo en entier en gros c'est pour aller informer les gens qui me suivent que sur youtube et qui veulent pas ou qui n'ont qui veulent pas me suivre sur les réseaux sociaux ou qui n'ont pas les réseaux sociaux un petit peu de ce qui peut sortir à côté je vous rassure ça va pas être dix mille pubs par jour dans le sens où on sort pas 50 mille vidéos chez pixel spray et par le manga français c'est pareil on n'est pas parti pour sortir plusieurs vidéos par semaine donc voilà il n'y en aura pas 50 mais je pense que c'est un bon moyen de vous tenir au courant tout comme je le faisais sur parole de nerd avec les teasers au final c'est un peu la même idée et puis pour finir sur le point technique dans les jours à venir vous allez avoir un unboxing l'unboxing de ma nouvelle station de montage parce que je commence à en avoir ras le bol de mon pc et de mon logiciel qui me ralentit énormément qui me bride énormément sur ce que je veux faire donc je me suis décidé à investir dans une machine dédiée pour faire du montage je vous laisserai découvrir ça en unboxing ça va pas mal me changer la vie parce que on va être sur du matériel beaucoup plus puissant et performant sur des logiciels de niveau professionnel et je vais pouvoir faire des choses que jusque là je pouvais même pas envisager parce que je savais que mon logiciel ce serait à la mort quand je vois que là j'arrive à le faire planter sur le montage d'un reading review je me dis qu'il est temps de faire du changement et puis voilà je conserve quand même mon pc qui pourra me servir à monter des trucs très basiques genre les let's play ou les reading review et la nouvelle machine pourra me permettre de monter des trucs un peu plus foufou et de maximiser un petit peu le montage l'encodage tout ça donc vous verrez ce que c'est dans un unboxing qui arrivera dès que je l'aurai parce qu'il va falloir que je vous montre ça de toute façon et puis et puis bah wait and see allez du coup le planning double critique play c'est maintenant deux fois par semaine le lundi et le jeudi sans vraiment de vidéo définie ce sera du double critique play parmi les cinq types de vidéos qu'il peut y avoir le mardi et le jeudi vous avez let's play telltale actuel à savoir walking dead et batman et qui pourront être autre chose à l'avenir pas forcément que telltale le mercredi du coup c'est reading review qui arrive parce que je pense que c'est une émission qui manque un peu d'exposition paumée comme ça en fin d'après midi le dimanche et qui aura peut-être plus facilement son public le mercredi c'est une émission à laquelle je crois donc voilà le samedi c'est toujours le créneau émission à savoir unboxing crowdfunding découverte amateur et session canap même si la session canap ça va commencer à devenir un peu compliqué à tourner si je peux en refaire j'en referai sans soucis sinon je blinderai un peu plus sur unboxing crowdfunding je pense et puis le dimanche actuellement vous avez le let's play de minecraft story mode encore une fois ça risque d'évoluer selon comment je m'arrange pour les let's play mais actuellement c'est minecraft story mode donc actuellement on est toujours sur une vidéo par jour mais ça peut diminuer un petit peu au niveau des let's play en tout cas pour ce qui est des autres sorties et bien chez pixel spray on fait des émissions de temps en temps selon notre envie notre motivation et puis les choses qui nous intéressent c'est ça peut être soit du débrief soit des émissions un peu plus un peu plus expérimental dont on va dire et puis sur parlons langues à français et bien pas de planning fixe non plus les premiers contacts c'est un peu quand il y a une nouvelle licence qui sortent donc il faut attendre une nouvelle licence qui sortent et pour les autres types de vidéos on verra ça en temps en heure de toute façon il sera toujours temps de vous en parler quand ce sera là bref écoutez je pense que ce bon fait le point était suffisamment long merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était des notes bye bye pas semblant